Alexandre Olzenberger, 50 ans, marié, deux enfants. J'habite rue Nationale depuis pratiquement toujours. Je suis conseil en gestion de patrimoine. J'ai été élu en 2008 conseil municipal. Et depuis 2014, je suis l'adjoint aux affaires sociales, politiques de la ville, les personnes âgées de la ville de Florange. Et j'ai été élu en 2017 vice-président à la communauté d'agglomération en charge des sports. Le mandat qui s'achève a été jalonné de nombreux obstacles à franchir. La baisse historique des dotations de l'État, décidée par les présidents successifs, et notamment dès 2014, nous a obligés à être plus précautionneux et réussir à faire aussi bien, mais avec moins. La démission volontaire du maire élu en 2014 avait malmené la majorité. Mais l'élection de Rémédic a permis de redresser la barre. Et il a su redonner une confiance et une nouvelle dynamique à l'équipe municipale. Depuis trois ans, j'ai plaisir à travailler avec Rémédic parce que c'est un homme de conviction. Il sait aborder les sujets d'une manière pragmatique. On discute ensemble des différentes problématiques. Il prend les avis de chacun. Et à la fin, il tranche. Et ce que j'apprécie tout particulièrement chez Rémédic, c'est sa capacité à m'en donner, à me trancher et surtout d'assumer ses choix. Ce que je peux apporter, modestement, à ma petite expérience, c'est vrai qu'en étant adjoint aux affaires sociales depuis six ans, on est très sollicité comme l'est le maire. On est souvent le dernier recours de certaines personnes. Ceci étant, nous avons redynamisé l'ensemble des activités seniors de la ville. Et c'est une fierté pour moi. Nous avons également instauré plusieurs rendez-vous chaque année, notamment des job dating. Et les cinq job dating que l'on a réalisés depuis ces six dernières années ont permis à 125 personnes de retrouver un emploi durable. Et c'est vraiment une fierté pour moi. Donc, je vous engage tous à voter en mars prochain pour la liste conduite par Rémédic pour continuer à mettre Floreange en mouvement.